Que te dire, comme tous les petits commerces, on est à l'arrêt, on a fermé le 14 mars. Depuis le 14 mars, on n'a aucune activité. Toute l'équipe est en chômage partiel. On a essayé de réduire au maximum tout ce qui était charge fixe, charge de fonctionnement fixe pour essayer de tenir le coup pendant cette période. Et après, maintenant, on attend de savoir comment les cinémas vont rouvrir, à quelles conditions, à quelle date. Comment la salle supporte la fermeture de deux mois et comment vous envisagez, même en cas de reprise, vos équilibres économiques sur l'année 2020 ? Mais il y a trop d'incertitudes pour répondre à cette question, en fait. Tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est qu'un cinéma à l'arrêt, sans activité, sans rentrée d'argent, un cinéma comme Utopia, c'est aux alentours de 10 000 euros de charge fixe par mois. Une fois qu'on a, je ne compte pas le loyer qu'on a décalé, mais qu'il faudra payer un jour. Je ne compte pas un certain nombre de cotisations sociales. Il y en a qui vont être annulées, mais il y en a qui vont être juste reportées. Nous, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas les plus mal lotis dans le sens où Utopia, c'est un commerce qui marche plutôt bien, qui a des charges globalement à l'année relativement basses et qui étaient ces dernières années en plutôt bonne forme, en bonne progression. Et du coup, on a un petit bad lane qu'on est en train de grignoter tranquillement. Mais pour l'instant, c'est ça, on vit sur nos économies. Après, il y a d'autres choses. La chance qu'on a, nous, par contre, Utopia, c'est de faire partie d'un petit circuit qui est plus… On sait pouvoir compter sur la solidarité des salles de cinéma du circuit qui seront en meilleure forme financière. Inversement, il y en a qui sont en posture un peu plus difficile que la nôtre encore. Enfin, voilà, on va essayer de mettre aussi en commun nos ressources, de voir comment nos situations, comment on peut s'épauler les uns les autres pour redémarrer le mieux possible. Et on compte aussi sur cette situation-là pour ne pas nécessairement réouvrir le plus vite possible, mais réouvrir le mieux possible, à la fois en termes sanitaires. On ne se pose pas la question, par contre, de la programmation, puisque ce sera… on s'est toujours débrouillé de faire tourner les cinémas avec les films qu'on avait. Voilà. C'est bon, il y aura toujours pour programmer les salles, quoi. Non, mais quand tu dis… on ne se pose pas la question de programmation, toi, tu n'envisages pas… enfin, le circuit Utopia n'envisage pas de changer d'orientation ou d'adapter son orientation ? Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Il y a peut-être une petite période estivale où on sera peut-être autorisé à réouvrir, peut-être pas, peut-être que les conditions ne nous paraîtront pas supportables par rapport à notre fonctionnement. Si on nous dit qu'il faut fonctionner, ce qui est le cas dans certains pays, si on nous dit qu'il faut fonctionner à 25% de votre capacité… Enfin, tu vois, si nous, on a à Montpellier, on a 250 fauteuils, c'est de la cinglerie de rouvrir les cinémas à 75 personnes. Ce n'est pas possible, quoi. Nous, on aime bien, en fait, cet acronyme-là, Société coopérative ouvrière de production. Il n'y a pas que des temps pleins, mais en gros, il y a cinq salariés. Ça fait un équivalent à peu près de quatre équivalents temps pleins. Tu penses que c'est raisonnable de penser que ces quatre équivalents temps pleins seront maintenus toute l'année en 2020 ? Alors, en fait, la situation, encore une fois, pour nous, elle est assez simple. C'est-à-dire que de la même façon que nos charges sont calculées au plus juste, on ne travaille pas, il n'y a pas de personnes en trop dans l'équipe. Donc, de toute façon, on aura besoin de tout le monde, en fait. D'accord. Au moment où on va réouvrir. Et a fortiori, si… Après, voilà, c'est là que nous, on fantasme beaucoup en ce moment quand on fait des réunions interprofessionnelles et sur quelles seront les normes sanitaires. Mais tu vois, s'il faut… Il va y avoir du travail en plus, peut-être des infections des salles, peut-être de nettoyage, peut-être de plein de choses. Ce n'est pas imaginable de fonctionner avec moins de personnes qu'il y en a aujourd'hui à Utopia. Et de la même façon… Alors, après, je ne sais pas si c'est très pertinent ce que je vais dire, mais de la même façon que le passage au numérique, il y a quelques années, on avait décidé que ça ne se ferait pas sur le dos des salariés. C'est ce qui était quand même une des raisons du passage au numérique des salles de cinéma. Donc, on avait mis un point d'honneur à ce que tout le monde reste dans l'entreprise et à modifier notre fonctionnement, notre mode de travail, enfin, voilà, faire les ajustements nécessaires. Voilà, on se débrouillera pour qu'on va essayer de se débrouiller pour que la situation actuelle, elle se traverse avec tout le monde. La coopérative réellement en elle-même fonctionne sur les orientations importantes du cinéma. Et après, c'est le gérant, par contre, qui décide, qui a un mandat de quatre ans qui peut être révoqué, qui peut être changé. Mais c'est le gérant qui gère, en fait. Voilà. Et effectivement, les orientations qu'on a prises dans cette situation de crise, par exemple, ça a été compliqué de le faire ensemble parce qu'il y a plein de choses qui ont dû se décider très, très vite et que, par la force des choses, on n'était pas ensemble. Tu vois, à ce moment-là, chacun était chez soi et ça s'est vraiment fait du jour au lendemain. Par contre, de fait, on se réunit… Je déteste ce mot virtuellement. On fait des visioconférences régulièrement et on se tient au courant. Alors, entre nous, au niveau de Montpellier et avec les autres utopias, quoi. Ça fait environ combien de spectateurs, une salle comme Montpellier ? Ce qui est chouette, c'est que ça progresse, quoi. Aux alentours de 100 000 entrées par an. 100 000, c'est ça ? 100 000 entrées par an avec 250 fauteuils. C'est un… Et avec… Déjà, en soi, c'est un taux de remplissage très important. C'est vraiment très important. Et si on rapporte ça en plus à nos difficultés de programmation et à… Enfin, ce qui peut être de temps en temps des difficultés, de temps en temps nos orientations de programmation, c'est… Comment dire ça ? Ça, ça ne m'épate tous les jours. Vraiment, quoi. Ça, ça, ça ne m'épate tous les jours. Ça, ça va être de temps. Ça, ça va être de temps. Ça, ça va être de temps. Sous-titrage FR ?